... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, L'Apartheid. Vous le savez, L'Apartheid, c'est bien sûr cette émission qui vous permet de connaître l'envers du décor, de connaître la personnalité de ces gens que vous voyez tous les jours à la télé ou dans leur vie professionnelle. Alors, je vous laisse découvrir notre invitée de ce soir dans ce portrait commenté par Mariam Akokiba. Hadja Aïsata Dafi a fait une bonne partie de ses études dans la commune de Kaloum entre l'école primaire Petit-lycée et le 2 octobre. Ensuite, elle part à l'intérieur du pays dans la préfecture de Téléméli où elle continue les études. Elle y obtient son privé au collège Kouli en 1969, puis retourna à Konakry pour faire son lycée au 2 octobre en chimie où elle passe son baccalauréat en 1974. C'est à Gamal que Hadja Aïsata Dafi commence ses études supérieures pour les terminer en Allemagne en chimie industrielle avec un doctorat en chimie alimentaire en 1986. Pendant ses études, elle a travaillé dans plusieurs unités industrielles à Berlin. Après ses études en Allemagne, elle a été assistante dans le laboratoire de son université. Elle est retournée en Guinée quelques mois après et obtient un boulot à la Société des Brasseries de Guinée Sobragi pendant plusieurs années. Femme politique, Hadja Aïsata Dafi a longtemps été syndicaliste à l'USTG. C'est en 2000 qu'elle s'est lancée en politique. Elle a été porte-parole du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée. En 2013, elle est élu députée guénéenne, ce qui lui permet d'être au Parlement de la CEDEAO. Pendant six ans, elle a été directrice générale adjointe de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale Agnès pendant six mois. Après ce poste, pendant six autres mois, elle était ministre de l'Action sociale, de la protection de l'enfance et des personnes vulnérables. Pour défendre les droits des femmes pendant la transition avec le CNRT, Hadja Aïsata Dafi et plusieurs autres femmes et hommes ont mis en place la Coalition des Femmes Parlementaires et Actrices pour la Paix, les Droits et le Développement de la Guinée-Cofepad-Guinée, où elle est vice-présidente. Vous êtes sur Dioma TV, dans votre émission La Partée. Bonjour Hadja Aïsata Dafi, bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Biané. Alors Aïsata Dafi, parlez-nous un peu de votre enfance à Kaloum. Vous êtes née, vous y avez grandi. Oui, je suis née à Kaloum. Plus précisément, à Mankipa. Ensuite, on est venu à Almamia. Et on est venu à Almamia à l'âge de six ans. C'est là-bas où j'ai pratiquement grandi, à côté du marché Niger. Niger. Et mon père était avec mes mamans, qui étaient la première femme, et trois autres. Ah, mais tu es d'une famille polygame. D'une famille polygame. Et mon père avait 20 enfants. Ah ça. Oui, et c'est là-bas où j'ai fait l'école primaire à Kaloum. J'ai fait le collège. D'accord. Et j'ai, après le bac seulement, j'ai commencé à aller à... Moi, j'ai connu là-bas le lieu. C'est-à-dire, il a venu à lui. Ah, c'est après le bac seulement. Mais à l'époque dont on parle là, comment vous avez réussi à poursuivre vos études dans les années où les femmes étaient toujours prédestinées au mariage ? En fait, j'ai un père qui était intellectuel. Ah, d'accord. C'était un comptable de profession. Et il fut le directeur de l'OFI Banane. En ce moment, l'office des bananes. À ce moment-là, l'exportation se faisait. Pendant la période Koulouna, parce que lui, il avait beaucoup de plantations de bananes. Donc, il était le directeur de l'OFI Banane. Et donc, pratiquement tous ses enfants ont été à l'école. Tous ses enfants. Certains, mais nos frères, avant, la plupart, ils ont été ensuite au Sénégal pour faire une qui a fait secrétariat. La plus âgée, l'aînée de la famille, a fait secrétariat sténo-dactylo qu'elle a prise là-bas. Ensuite, il y a celui qui venait après lui, qui a fait comptabilité aussi à Dakar. Donc, chacun a reçu ce scolaire. Et la majeure partie, les premiers, pratiquement, ils ont fait la comptabilité comme papa. Ah, mais pourquoi alors vous, vous avez choisi la chimie industrielle pour quelqu'un qui voulait être médecin à la base ? Oui, en fait, mon père voulait que je fasse médecine. Et personnellement, je voulais faire les mathématiques. C'était ma matière préférée. Toute ma promotion, on connaît ça à Caloum, à Conakry, à Conakry en général. Ma matière préférée, c'était les mathématiques. J'ai toujours, c'est pas bon de parler de soi, mais j'ai toujours brillé en mathématiques. OK. Et ensuite, c'était la chimie. En fait, les sciences exactes, c'était ma matière préférée. Donc, quand même j'ai réussi au bac, papa m'avait dit d'aller faire la médecine. Mais moi, j'avais tellement la tête, j'ai dit non, je vais aller faire les mathématiques. Donc, j'ai eu un professeur là-bas aussi qui a vu vraiment... Bon, en fait, les gens m'ont dit « Ah, Daphie, pourquoi tu veux faire mathématiques en tant que fille ? » Peut-être qu'en ce moment-là, s'il y avait Miss Mathématiques. Je suis sûre que vous allez réussir. Voilà. Donc, en fin de compte, je me suis décidée et j'ai dit « Je vais aller faire la chimie. » Parce que j'ai adoré une femme aussi. Et c'était qui cette femme ? C'était madame Achaba. D'accord. Elle fut mon professeur de chimie au 2 octobre. Elle était professeure responsable de la 10e chimie. Moi, après le brevet, j'ai été en 10e biologie. Tout est en la tête que je devais faire la médecine. Mais après les premiers résultats dans les interrogations écrites, elle a vu mes résultats en chimie. Bon, en ce moment-là, chaque professeur voulait avoir les meilleurs élèves dans sa classe. Parce que chaque classe était... Il y avait un professeur responsable. Donc, c'est elle qui m'a encouragée. Je suis venue en 10e chimie. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai continué maintenant en Chine. Et par la suite, j'ai eu un professeur allemand aussi, M. Brandt, qui m'a encouragée aussi de continuer en Chine. Mais vous avez fait chimie, c'est-à-dire quand on s'est rencontrés, vous avez fait la première année ici. Ensuite, vous avez été choisie comme boursière d'État pour poursuivre vos études. Sur quelle base vous avez été choisie pour aller en Allemagne ? Bon, en fait, on se basait sur les résultats. D'accord. Au moment où j'ai eu la bourse, j'étais première de la faculté. Donc, j'ai eu la chance. J'étais parmi les boursiers pour aller étudier en Allemagne. C'est comme ça que j'ai choisi. Au moment où les noms étaient même donnés, moi, je n'étais même pas à Conakry. J'étais en vacances. J'étais partie en Sierra Leone chez un oncle. Là-bas, maman est partie me chercher pour me dire de venir que j'ai déjà la bourse pour aller en Allemagne étudier. OK. Et vous êtes partie en Allemagne dans un pays étranger. Là-bas également, vous avez réussi à être majeure. Comment vous avez fait ? Mais en fait, nous, on avait déjà fait la première année ici. Passage à la deuxième année. On a eu la chance d'avoir la bourse. Et les jeunes Allemands qu'on a rencontrés, ils venaient franchement de la douzième. Et le système est que je vais vous dire qu'en ce moment-là, les étudiants guinéens qui avaient les bourses, je vous dis que c'était les meilleurs. D'accord. C'était vraiment des étudiants qui étaient brillants. Et en Allemagne, par exemple, on classait les pays. On classait les pays. Avec d'autres pays ? Oui, avec d'autres pays. Et généralement, la Guinée se retrouvait... Très bien classée. Surtout, nous, notre promotion. Notre promotion, il y avait quand même des brillants étudiants qui étaient avec nous. Donc, c'est comme ça qu'on est partis. J'ai fait une année de langue à Leipzig. Après l'année de langue, j'ai été orientée à la Humboldt-Université de Berlin. D'accord. Et à l'époque où on parle, on était plus souvent confrontés à ce problème de racisme. Est-ce que ceci n'a pas été un problème pour vous personnellement en Allemagne ? Vous savez, au départ, c'est toujours... Je vais vous faire rire. Quand on était à l'année de langue, quand on sortait, la neige, en route, quand on vient à l'Institut, les jeunes Allemands prenaient des boules de neige, nous cognaient avec ça. Oh là ! Et parfois, on leur disait que pour lire l'heure, il faut regarder le soleil pour s'orienter. Ils viennent nous dire « Vichpet, ils cessent ». Après, ils regardent comme ça, là. Mais on nous avait déjà dit les anciens qu'on a trouvés là-bas préparés. Ils étaient déjà préparés mentalement pour ça. Donc, on les laissait. Mais cela ne les empêchait. Ils pouvaient vous suivre sur des maîtres en vous lançant des boules de neige. Et comment vous... Qu'est-ce que ça vous faisait ressentir ? Mais, bon, on comprenait. C'était tout à fait... C'est une ville éloignée de la capitale. D'accord. Mais quand même, c'est l'une des villes les plus fréquentées par les étrangers où la plupart de tous les étrangers qui arrivent, la majeure partie, passe par Leipzig pour apprendre la langue. Parce qu'en ce moment-là, on n'apprenait pas l'allemand ici avant d'aller. C'était directement sur place. C'était sur place. Est-ce que vous vous rappelez encore de vos équations en chimie ? Est-ce que vous pouvez réveiller un peu ces souvenirs ? Oui, bon, en chimie, en mathématiques, bon, quand on est parti, le jour où on partait, vous allez faire un premier test. D'accord. Nous, par exemple, qui était des options sciences, des options physiques, ou chimie, on faisait trois matières. il y avait les maths, la physique ou la chimie. D'accord. Donc, moi, j'ai commencé par les mathématiques. Donc là, le professeur donne seulement une fonction, je te prends par exemple une fonction logarithmique, il te dit, donne la dérivée première. Je te dis, c'est U prime sur deux racines de U. Il était ébahi. Parce que vous, vous avez déjà retenu tout ça. Tout ça là, parce qu'en Guinée, vous savez, on apprend les formules par cœur. D'accord. Donc, il me pose cette question-là, dérivée première, je lui donne directement, j'ai dit U prime sur deux racines de U. Il dit, comment est la fonction ? J'ai dit, la fonction exponentielle est toujours croissante et la fonction logarithmique est l'inverse de la fonction exponentielle. Donc, ils étaient là, eh bien, ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, ils ne pouvaient pas comprendre qu'un noir puisse maîtriser les sciences comme ça. Devant eux, c'était facile. C'était facile. Donc, c'est comme ça. Donc, pratiquement, nous, tous les Guinéens qui sont venus, on a passé au Lémen. Ici, tu ne réussissais pas ça, on ne pouvait pas t'intégrer dans un groupe. Oui, d'accord. C'était comme ça. Et est-ce que vous vous rappelez d'un de vos plus beaux souvenirs en Allemagne quand vous étiez étudiante ? Bon, quand j'étais étudiante, c'est que je me suis fait beaucoup de relations. D'accord. parce que vous retrouvez les enfants, les étudiants de tous les pays, que ce soit, moi, j'étais à l'année de l'an, par exemple, avec des Mongols, des Yéménites, des Algériens, des Tunisiens, j'ai même des amis, des Sud-Africains. Et est-ce que vous gardez toujours contact avec ces gens ? Quelques-uns ? Bon, quelques-uns, les Congolais. D'accord. Les Congolais, j'ai une même qui était ambassadrice où ? Chantal, Marie. Ensuite, les Allemands, là, on a gardé jusqu'à maintenant parce qu'on organisait une rencontre des étudiants de notre promotion et chaque fois qu'il y avait ça, ces rencontres, ils m'envoyaient l'invitation. Ah là là. Et je me rendais vraiment, on se retrouvait avec celles avec qui on a fait le cycle universitaire. D'accord. Et après l'obtention donc de votre doctorat en Allemagne en chimie industrielle, vous êtes restée là-bas ou vous êtes directement revenue en Guinée ? Non, en fait, pendant mes études, j'ai connu mon époux qui était conseiller à l'ambassade. Donc, je me suis mariée à ce dernier et lui, il a été rappelé. Quand il a été rappelé, moi, je n'ai pas fini ma thèse de doctorat. Donc, c'est ainsi que je suis restée pour terminer ma thèse de doctorat et dès que j'ai fini, j'avais déjà ma première fille donc je ne pouvais pas rester bien que j'ai eu des offres un peu partout et j'ai préféré rentrer directement en Guinée. Et quand vous êtes rentrée en Guinée, quel a été votre premier emploi ? Donc, depuis que je suis rentrée en Guinée, j'ai trouvé que la Sobragui venait d'être privatisée. D'accord. C'était avec les Belges maintenant donc il y a eu un test de recrutement je suis venue me présenter j'ai eu la chance d'être engagée d'être recrutée et de travailler au laboratoire chargée de la recherche de contrôle de qualité et de la formation. Et vous étiez à la Sobragui vous avez passé beaucoup de temps dans cette brasserie. Tout mon temps à la Sobragui. Et pourquoi vous avez quitté la brasserie dans la Sobragui pour rentrer dans la politique ? En fait, quand j'étais à la Sobragui je fus syndicaliste aussi. D'accord. Du syndicalisme à la politique c'est un pas. donc c'est ainsi que je me suis dite quelque part je ne veux pas me limiter seulement à défendre les travailleurs de ma société je veux aller au-delà des murs de Sobragui. Et pour dire un peu plus haut ce que je pense de la situation de notre pays c'est pourquoi je me suis engagée en politique. Et donc de côté vous avez été aussi membre de jury de soutenances et thèses et formatrice des étudiants sortant en chimie. Alors aujourd'hui comment vous trouvez cette nouvelle génération ? En fait les étudiants ils ne sont plus avec la nouvelle technologie tout ça là. Vous savez ils ne se donnent pas la peine de fouiller beaucoup dans leur tête eux-mêmes. Ils se contentent contentes seulement à Google il suffit de taper là tu as tout de suite le résultat. C'est plus facile. Alors que nous à notre temps sincèrement on se contentait de ce qu'on nous donnait mais on cherchait à approfondir et à et à maîtriser mieux. Parce qu'une fois que tu retiens c'est définitif. C'est définitif. Mais s'il faut tout le temps pour la même chose il faut que tu aies recours à Internet dans Google tu ne peux pas maîtriser la chose. Et nous on avait tout le temps des groupes de travail. On vous donne par exemple un devoir vous vous retrouvez vous travaillez ensemble c'était comme ça. Il n'y a il n'y a pas il n'y avait pas tellement de distractions. Oui avant d'accord. à la rigueur vous allez dans les il y avait des 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 matinées qui étaient réservées rien que pour les élèves. Vous regardez au cinéma vous venez au cinéma c'est de 16h à 18h c'est fini. C'est fini. et dire la nuit non 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 c'était beaucoup plus différent c'était plus différent qu'aujourd'hui. Alors madame Radia Issa Tadafé nous nous sommes allés dans les archives nous avons quelques photos de vous que vous allez regarder défiler et nous dire où ces photos ont été prises. Ah ça j'étais à l'année de langue d'accord à la Epsiche à Herder Institute c'était l'un de mes professeurs de langue l'une des professeurs de langue et lui c'était aussi un un étudiant ok hein qui était de je crois du Yémen ok oui non vous pouvez défiler ok il y a d'autres photos ah ici ça c'était le jour où j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'accord ça c'était ce jour là vous ne voyez pas avec voilà et ça c'était l'un de mes consultants d'accord docteur professeur Anna Miller c'est lui qui est là c'était l'un de mes consultants et là voici ma fille votre fille ma fille et ça c'était une fille aussi Zibile qui était aussi de notre université ce sont des promotionnaires aussi qui étaient là qui sont venus et celle qui est derrière aussi c'était des promotionnaires mais elle elle n'avait pas continué au doctorat mais je les ai invitées de venir participer à ma soutenance c'est votre soutennaire voilà voilà c'est la troisième photo ah ici aussi ce sont des promotionnaires quand je préparais ma thèse de doctorat ça c'est lui il est malgache mon mon apollinaire lui et lui il faisait aussi son doctorat celui qui est par là il faisait aussi son doctorat ah pardon ici là ça c'était le jour du baptême de ma fille à l'ambassade à la résidence de l'ambassadeur et à côté de moi bon c'est pas bien sorti il y avait l'un de mes consultants aussi docteur Stromer qui était aussi venu participer au nom de l'université au baptême de mon enfant ah je suis là encore avec mon professeur de langue et il y a celle-ci c'est une elle est elle est mongole ok elle est mongole elle est mongole oui les deux les deux qui sont là à côté de moi ok ah ça c'était le jour de mon mariage ça c'est le jour de mon mariage ici à Konakry quand je suis rentrée d'accord voilà et ici j'étais encore à l'université là-bas en Allemagne ça c'était le jour de ma prestation de serment à Abuja à Abuja à la CDAO effectivement parce que j'ai fait six ans à la CDAO à la CDAO